Dans le box des accusés depuis trois semaines, un danger social absolu. Les mots du procureur général hier dans son réquisitoire qui a qualifié Nordal-Lolanda de prédateur, criminel, ravageur, d'innocent. Avant de réclamer la perpétuité, le vertu de la cour d'assises de Grenoble est tombé en fin d'après-midi. Je suis contente du verdict qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité c'est ce qu'on a pris nous en n'ayant plus Maëlys. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne. C'était mon objectif et je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. On ne sait pas réellement de quoi elle est décédée. On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait. Il est condamné et j'espère qu'il va penser profondément à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait endurer. Et c'est très bien comme ça. La perpétuité pour Nordal-Lolandais décrit par les experts comme un homme qui ne ressent rien, n'a pas de culpabilité, pas de remords non plus à part pour ses chiens. C'est assez caractéristique de ce genre d'affaires. C'est caractéristique des psychopathes. Donc il y a beaucoup de... Je parle sous le contrôle de Michel qui en a rencontré beaucoup. Quelques-uns. Voilà, quelques-uns en tout cas. Mais ce sont des gens qui ne sont pas capables d'émotions et qui ne sont pas capables d'être émus par les autres qui ne sont pas des êtres humains mais des choses. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir si Nordal-Lolandais n'était pas en fait un tueur en série. C'est pour ça qu'il y a eu une cellule de la gendarmerie, la cellule Ariane, qui a essayé de tirer des fils pour voir s'il n'y avait pas des liens entre le chemin de Nordal-Lolandais et un certain nombre d'affaires. Bon, ça n'a pas été prouvé, bien sûr. Mais son comportement tout au long de l'instruction et son comportement tout au long du procès pendant trois semaines n'a jamais varié. C'est un homme qui n'avoue que quand il est au pied du mur et qu'on lui dit « là, il y a une tâche de sang, qu'est-ce qu'elle fait là ? » Là, il avoue. Mais avant… Comme tous ? Oui, comme pratiquement tous les criminels. Michel Fourniret, lui aussi, était totalement dépourvu d'affect. Tout ce que ce soit rançon, Fourniret, c'est des gens pour qui tuer un enfant ou une femme, c'est comme arracher les ailes d'une bouche. C'est pareil, la victime est une chose ou un insecte, c'est phénoménal. Avec la particularité que Fourniret était manipulateur, il ne parlait que lorsqu'il avait l'impression d'être le maître du jeu, d'avoir la main. Oui, c'est un grand manipulateur qui a passé son temps à manipuler également la justice et la police. Il est passé au travers du filet, il a su faire Fourniret. Et en même temps, c'est un pauvre type. Moi, je n'ai pas vu au procès de 2008, au grand procès des meurtres de Fourniret, je l'ai vu en 2018. Je m'attendais à voir quelque chose. C'est un pauvre type qui dit n'importe quoi, qui fait des jeux de mots pitoyables, comme tous ces mecs-là. C'est un pauvre type. Moi, j'ai fait des interviews de tueurs en série. J'ai fait Émile Louis et j'ai fait un type qui s'appelle Poirson, qui tuait des vieilles dames. Je me disais, oh là là, ça va être un grand moment. Ce n'est jamais un grand moment. C'est des personnages pitoyables. Vous comparez Fourniret à l'Andrew, Jacques Pradel ? Non, je ne le compare à personne. Mais je pense, en écoutant Michel, je pense à Fourniret. À Fourniret, avant de tuer, il l'a violé. Il l'a violé et un certain nombre de ses victimes ont survécu. Et l'une de ses victimes, qui a écrit d'ailleurs par la suite un livre, non pas pour se faire plaisir, mais pour dire, moi, en tant que victime de Fourniret, je ne peux pas supporter l'idée qu'on parle d'intelligence criminelle. Parce qu'on a dit, ah mais il est supérieurement intelligent, il joue aux échecs et tout. Et cette fille, elle a eu un témoignage de bon sens. Il dit, s'il est tellement intelligent, pourquoi il a enlevé les gens avec sa propre voiture ? Pourquoi il a donné son prénom à un certain nombre de ses victimes ? Après, il changeait beaucoup de voiture. Il avait cette intelligence criminelle-là qu'il a peut-être apprise en prison. C'est qu'il avait, comme un gros voyou, plein de bagnoles. Son fourgon blanc, quand même, il a été vu par beaucoup de gens. Didier, dans votre dictionnaire, vous ne traitez pas de ces grandes affaires. Non. Mais en revanche, à la lettre A, on trouve le mot adultère. L'adultère qui a été fréquemment l'origine, le moteur, le pneuma, dites-vous, d'un grand nombre de faits divers. On regarde cet extrait du documentaire L'amour à la française. Dans la vraie vie, l'État s'acharne sur les femmes adultères. Les commissaires débarquent dans les chambres pour constater le délit. Seules les épouses sont punies. Elles risquent la prison. Le code civil autorise le mari qui surprend sa femme à la tuer. Il justifie la violence conjugale jusqu'en 1975. Oui, et ça, vous le rappelez, ça date de... Enfin, vous vous rappelez qu'en 1778, dans le traité de l'adultère de Jean-François Fournel, on rappelle que le mari surprenant sa femme en adultère peut la tuer sur le champ. Il est assuré d'être gracié. Oui, c'est effrayant. Enfin, c'est terrorisant quand on pense à ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... L'adultère a été un moteur. Ce que vous avez dit, Landru et Fourniré. Landru, c'était quelqu'un qui cherchait le fric. Il avait un mobile qui était sordide, odieux. Mais quelque part, c'était raisonnable. Tandis que Fourniré, moi, ce qui me fait peur, Michel, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'il tue ? Alors, il y a une raison... C'est même pas sexuel. Non, c'est pas sexuel parce qu'il est a priori impuissant. Non, non, en fait, c'est horrible à dire. Parce que quand on raconte ça et qu'il y a des victimes qui entendent, c'est quand même assez gênant. Mais Fourniré, ce qui l'intéresse, c'est de faire monter les victimes de leur plein gré dans sa camionnette. Fourniré, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné, qui veut dominer. Et après, une fois que la victime est là et qu'il s'agit de la violer, en général, il n'y arrive pas. Une fois qu'il l'a tuée, il ne sait pas quoi faire du corps. Donc, qu'est-ce qui le motif fournirait ? C'est la toute-puissance, en fait. Oui, c'est ça. Je crois. Il est maître de la vie et de la mort. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que des gens comme Zaguri, des experts psychiatres comme Zaguri, expliquent que les tueurs en série, une fois qu'ils ont tué une fois, ils ont une espèce de flash, comme un plaisir qui les surprend, et ils vont aller à la recherche de cette impression-là. Revivre ça. De le revivre. Merci.